Voilà, donc, quand on pense sur la diversité pour les organismes, ça c'est notre projet, il y a des gens qui l'ont utilisé dans l'entreprise, par les ONG, par les organismes gouvernementales, on a tendance à penser, bon, la diversité c'est bien, c'est joli, c'est beau, etc. Et les gens font ça parce qu'ils sont gentils, quoi. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas pour ça, en fait, que les organismes essaient d'avoir plus de diversité. Ils font ça parce que c'est bien pour eux. En particulier, je vois quatre raisons. Donc, une c'est, voilà, pour apprendre, pour travailler avec des gens différents, c'est pratique d'avoir des gens dans votre organisme qui connaissent ce monde-là. Voilà. Une deuxième raison qui est encore plus intéressante, c'est que ça permet aussi d'accéder à d'autres personnes qui pourraient travailler avec vous. Moi, je trouve ça, il y a une histoire que j'aime beaucoup, c'était un gros dealer de drugs à New York, qui avait monté vraiment, qui gagnait énormément d'argent, un dealer de drugs, il a monté tout un truc. À un moment donné, bien sûr, il était arrêté, il était mis en prison, pendant un petit moment, je crois. Et pendant qu'il était en prison, du coup, il a tout perdu. Pendant qu'il était en prison, il a commencé à faire beaucoup d'exercices physiques. Et en fait, en quittant la prison, il s'est dit, « Ah, ça, je pourrais peut-être faire, du coup, un programme d'exercices physiques, autour du fait que c'est un truc genre d'échauffement qu'on fait en prison. » Tout le monde, donc, il a appelé son start-up « Khan Body », parce que « Khan » c'est quelqu'un qui est mis en prison, je l'ai dit. Et du coup, vous voyez, des gens, des choses qu'ils font, genre, ils font toujours, ouais. Et en fait, ce sont des vrais mecs qui sortent de prison. Ces gens-là, c'est assez difficile, finalement, apparemment, quand on sort de prison, de trouver un travail. C'est des gens qui ont, même s'ils n'ont rien fait, genre de violents, et voilà, c'est difficile d'aller vers l'employeur, il faut dire qu'on a été mis en prison, etc. Les employeurs ne sont pas trop chauds pour vous embaucher. Et eux, du coup, ils ont trouvé de super façon de tourner ça, de leur avantage. Sinon, d'autres raisons, parce qu'on a fait des études par rapport aux gens, par rapport aux groupes, comment les groupes communiquent, quand ils sont divers ou pas. Et c'est assez intéressant, en fait. Des gens qui viennent du même milieu, ils ont beaucoup plus de facilité à parler entre eux, ça passe très facilement, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'ils prennent des bonnes décisions. C'est-à-dire que les gens qui se comprennent très facilement, ils ont tendance à ne pas trop essayer de trouver des bons arguments, de vraiment étudier les questions en profondeur. Et quand les gens sont différents, ils ne font pas forcément confiance à l'autre, et du coup, ils s'argumentent plus, ils se documentent plus, ils font un effort supplémentaire, en fait. Et ça aide vraiment à prendre des bonnes décisions. Ils vont bien argumenter, ils vont bien réfléchir par rapport à ce que d'autres personnes disent. Ils ne se font pas les choses... Voilà, ils font plus d'efforts. Et enfin, il y a des très bons exemples d'entreprises qui marchent mieux quand, par exemple, il y a plus de femmes dans les plus hauts niveaux hiérarchiques, ils ont tendance à gagner plus d'argent, etc. Il y a plus de citations pour les papiers scientifiques lorsque les groupes sont diverses, etc. C'est intéressant. OK. Donc, si la diversité, c'est bien, et c'est beau, et tout ça, pourquoi est-ce que c'est un problème encore ? Pourquoi est-ce que la diversité, on a besoin de poser ça, si c'est bien ? Il y a des gros problèmes, du coup, de gros problèmes de préjugés. Et ce qui est intéressant avec les préjugés, c'est que ce n'est pas forcément quelque chose d'explicite, où on va dire « je n'aime pas les noirs, je n'ai pas travaillé avec eux ». Ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus implicite aujourd'hui. Tout le monde va laisser serrer. Personne ne dirait ça, j'espère. Peut-être Trump, quoi. Mais les autres ne diraient pas. Et du coup, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est quelque chose qu'on appelle un « implicit bias ». C'est quand on est quand même formaté par notre culture, par les gens autour de nous, et sans y penser, on prend des décisions qui exclut des gens qui sont du faux que nous. Donc, je prends juste quelques exemples. Ça peut-être que vous avez des gens traduites de ce genre d'études. Ils envoient le même CV, le même résumé, juste avec les noms qui changent. Ça passe de John à Jennifer. Et ils vont envoyer, du coup, des faux CV. Ils vont voir qui va essayer de les embaucher. Et c'est systématique. C'est systématique que les femmes, par exemple, ils ont moins de chances d'être embauchés. S'ils sont embauchés, ils vont être payés moins. Les gens ne vont pas payer les mêmes niveaux, juste à cause de non. Ils vont faire les mêmes choses par rapport à la religion, par rapport à la groupe ethnique, etc. Ça se continue. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est par rapport aux orchestres. Donc, aux États-Unis, jusqu'à les années 70, il y avait très peu de femmes dans les orchestres. Et c'était pas normal. En fait, le gros truc qui a changé ça, c'est qu'ils ont commencé à faire des études, enfin, ils ont commencé à recruter, où des gens jouaient derrière un rideau. C'était un truc à la vague, quoi. Et ça a changé énormément de choses. C'est-à-dire que ça a monté de 50% le nombre de femmes qui étaient embauchées dans les orchestres, juste parce qu'elles n'étaient pas vues. Elles n'étaient pas vues. Et d'ailleurs, c'était un problème, à un moment donné, parce que même s'ils ne se voyaient pas, de temps en temps, les femmes portaient les chaussures au talon. Et ça, en fait, ça se tendait quand elles marchaient. Du coup, ils ont commencé à mettre tout le monde dans les chaussettes, etc. Donc, c'est impressionnant. Et encore une fois, c'est pas parce que, enfin, je pense, c'est pas parce que quelqu'un me disait, « Ah, je veux pas une femme qui joue genre de boulons. » Ok, c'est pas ça. C'est implicitement, encore une fois, on entend sa pensée, « Ah, c'est pas super, c'est pas super ce qu'elle t'aime. » Voilà. Ok, maintenant, je vais, voilà, on va, donc j'ai parlé un peu de diversité, voilà. Si vous avez d'autres questions, je pense qu'on va en parler un peu plus à la fin. Je vais maintenant parler des jeux, des jeux de impact social. Ok? Donc, bon, il y a plusieurs noms pour ça, des jeux « Games with a Purpose », parfois « Serious Games », ça peut dire ça aussi. Il y a un autre nom, mais c'est, en vrai et général, ce sont des jeux qui ont un message positif. On essaie, du coup, de promouvoir un certain valeur, ou de, voilà, ce genre de choses, d'avoir un impact bien dans le monde, tout simplement. Donc, il y en a, ben, ici, j'ai juste donné quelques exemples, mais il y en a vraiment beaucoup. « This war of mine » parle de la guerre, mais il parle de la guerre où vous êtes un guerrier, où vous tourez tout le monde, mais plus, voilà, vous subissez un guerre, et il faut vraiment faire des choix de créer des choses difficiles. Il faut essayer de, genre, survivre dans un, dans un, dans un livre, en guerre. Il y a des jeux, il y a des jeux par rapport aux dépressions, qui est assez intéressants, par rapport aux changements climatiques. À droite, j'ai mis « Enter moi » mon émoire. Là, c'est un jeu qui vient de sortir, il y a quelques semaines, je crois, et je viens d'avoir la personne à Paris, puis après, c'est vraiment super. Là, c'est un jeu qui parle de la, « Voyage des réfugiés syriens ». Donc, en fait, dans le jeu, donc, tout ce jeu sur le téléphone, et nous, on joue quelqu'un, avec lequel, donc, il y a, je crois que c'est votre femme qui part en voyage pour aller en Europe. Le joueur, il est obligé de rester sur place, et en fait, elle t'envoie les textos, et tu devrais lui dire, genre, voilà, « Là, je suis censé rencontrer le taxi, mais il n'est pas venu, qu'est-ce que je fais, est-ce que je pars, etc. » Et en fait, on envoie les textos, les photos, pour indiquer, pour prendre le chemin. C'est assez fort comme expérience. Mais finalement, même s'il y a ces jeux, il n'y en a pas énormément sur ces questions de diversité. Avec quelques exceptions, genre un buffalo, en bas à gauche, ça, c'est un jeu de cartes, où justement, on parle de la diversité. Mais à part ça, ce n'est pas un sujet qui est très répandu. Et justement, c'est là, nous on enternions. C'est un autre projet qui s'appelle Includo. Donc, c'est un projet de recherche européen. On fait ça avec une entreprise, un social enterprise qui s'appelle ZMQ, qui est à Delhi. Je viens de les visiter il y a deux semaines. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais en ce moment, il y a un gros problème de pollution à Delhi. Et c'était ça quand j'étais là. Le ciel était gris. C'était assez fort. Mais bon, du coup, le but de notre projet, c'est de créer des jeux ouverts pour promener la diversité. Et c'est censé être utilisé en entreprise. Voilà, ça peut être gouvernement, en jet, etc. Voilà. Donc, quand je dis c'est ouvert, ça veut dire qu'on essaie de faire ouvert de trois façons de prendre. Donc, tout est open source, ça c'est évident, mais aussi ouvrir toutes les données. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des playtest, on publie les données là, de comment ça marchait. Et même les jeux, quand ça va tourner en ligne, par exemple, on va aussi publier toutes ces données des gens qui jouent de façon anonyme. Et enfin, le processus, c'est-à-dire que notre décision, pourquoi est-ce qu'on fait ceci, que cela, ça aussi, on publie sur notre blog. Ok, donc, le processus de notre projet. Donc, on avait, c'est un projet sur trois ans, mais tout le développement doit se faire en deux ans. Là, du coup, on arrive à la fin de la deuxième année. Et comme c'est un sujet assez difficile, finalement, la diversité, on ne savait pas trop comment s'approcher, qu'est-ce qui allait marcher, qu'est-ce qui allait pas marcher. Du coup, on a passé un an juste à créer des, enfin, juste à créer des prototypes et de les tester. Donc, on a eu plein d'idées, on a créé des petits prototypes papillés, même pour les jeux qui allaient être des jeux vidéo plus tard, on a juste coublier des choses, on a testé, et on a jeté beaucoup, beaucoup d'idées, et on a fait douze prototypes, et à la fin, du coup, on a même trié ces douze prototypes, on a testé une fois, pour revenir à quatre jeux. Donc, voilà, juste pour vous donner des différents exemples, du coup, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails des jeux, mais c'est plus pour vous montrer qu'on a testé plein de choses différentes. Il y a des jeux qui sont sur mobile, il y a des jeux qui sont sur ordinateur, il y a des jeux des cartes, il y a des jeux, il y a des jeux de discussion, il y a même des jeux qui tournent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, ce genre de choses. Voilà, donc tout ça, on a créé tous ces jeux-là, et on a envoyé, et on a testé nous-mêmes, et après on a envoyé tous les jeux à Delhi, où ils ont testé eux, d'abord à l'interne et ensuite avec tout le monde, avec les différents partenaires avec lesquels je travaille. Voilà, c'est surtout les enjeux et les entreprises. Et à chaque fois que quelqu'un a joué, il fallait remplir un formulaire pour que les messages qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'ils n'ont pas appris, etc. Bon, cette façon-là d'évaluer si un jeu marche bien ou pas, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire parce que c'est vraiment juste le joueur qui juge s'ils ont appris quelque chose ou s'ils font ça chouette. Il y aurait peut-être d'autres choses à faire pour vraiment tester s'ils ont vraiment appris quelque chose, plus c'était juste d'avoir cette impression, mais bon, c'était la façon qu'on pouvait faire avec les moyens. Et après, il fallait trier des jeux. Et là, c'était le plus difficile parce que là, on est bien attaché à tous nos prototypes et tout. Voilà, on a envie de tout faire mais voilà, on n'a pas le temps. Il nous restait un an. Donc, il fallait jeter la plupart. Et donc, je vais juste vous présenter les quatre jeux qu'on va continuer. Donc, il y a un qui s'appelle Pin My State qui est un jeu sur les diversités plutôt, comment dire, géographiques ou régionales en Inde. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Inde mais c'est un pays immense. Il y a vraiment des parties distinctes aussi. Il y a des parties qui sont un peu loin du reste et tout. Et finalement, quand on a commencé à parler avec eux, par exemple, on a commencé à poser des questions par rapport aux films et ils commençaient à nous dire « Dans telle région, en fait, il n'y a pas de films. Ils ne font pas de films. » Ils disent « Oui, ils ne font pas de films ou c'est juste qu'en fait, vous ne connaissez pas. » Effectivement, ils ne connaissaient pas forcément. Voilà, c'est un grand pays. il y a des parties qui ne sont pas très connues. J'imagine que j'avais le même problème ici en France et je ne connais pas toutes les régions de la France, etc., même aux Etats-Unis. Donc, nous, on a créé un jeu. Bon, c'est une mécanique assez simple. C'est un jeu de crise. Mais on a fait ça aussi avec un gros truc. Je vais vous montrer après, mais il y a un gros plan qui fait un liège. Chaque fois qu'on a une bonne question, on marque où est-ce que la région qu'on connaît, etc. C'est autour de la cuisine aussi. ce qui est un thème qui marche assez bien en Inde parce qu'on marche hyper bien et ils adorent parler de l'eau aussi. c'est super. Le deuxième jeu s'appelle Another Day et c'est un jeu de... c'est un style de fiction interactif qu'on a converti en... les joueurs narraux. Je ne sais pas si vous connaissez ce type de jeu, mais c'est quand on a des images devant nous, il y a des gens qui nous parlent, mais après, c'est toute une histoire et on choisit qu'est-ce qu'on répond, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, dans ce jeu-là, on joue le directeur RH dans une grande entreprise et il y a justement des problèmes liés à la diversité. Donc, dans le premier chapitre, par exemple, il y a une jeune femme qui vient d'être embauchée et elle porte des vêtements que les hommes plus âgés n'aiment pas du tout et trouvent que ce n'est pas normal, c'est vulgaire, etc. Donc, en tant que directeur, donc, eux qui viennent vous voir, ils disent que ce n'est pas normal, il faut lui dire qu'elle ne peut pas porter ses vêtements et du coup, les femmes viennent vous dire « Non, non, ce n'est pas normal, c'est moi, je porte ce que je veux, c'est eux qui sont en toi » et c'est à vous, en tant que joueur, d'essayer de trouver « Voilà, qu'est-ce que vous faites ? » Et on fait la même chose par rapport à d'autres thèmes, y compris l'homosexualité et la religion, je vais en parler plus tard, ça, c'est encore plus difficile après. Mais on trouve qu'est-ce que ça marchait très bien, les gens, ils vont vraiment dedans. Alors, Hired, c'est un jeu où, comme j'ai parlé des expériences qui étaient faites avec les CV tout à l'heure, c'est très inspiré de ça. Donc, nous, ce qu'on fait, on est tout le monde à la table, on dit « Vous êtes tous en train d'embaucher des gens pour votre entreprise » et du coup, il y a des candidats qui arrivent, qui ont des expériences, etc. Sauf que chaque joueur a un préjugé. Par exemple, il y a un joueur, il ne peut pas embaucher les femmes, un autre joueur ne veut pas embaucher les musulmans, par exemple, et du coup, il ne peut pas le dire, évidemment. Donc, du coup, il faut trouver des arguments, on peut essayer de forcer l'ancienne personne à ne pas embaucher, etc. Et en jouant ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à faire des conversations qui tournent vraiment autour du sujet parce qu'on essaie de cacher d'autres projets et petit et petit, on arrive à savoir « Je crois que vous avez construit des femmes et si vous avez raison, du coup, ils sont libérés de ce préjugé et après, on joue normalement. Donc, au fur et à mesure, on essaie de cacher tous les préjugés. Alors, pirate partage, c'est assez difficile à expliquer, mais en fait, c'est un jeu de cartes où on a chacun, en fait, on a quand même des pirates et il faut échanger et il faut échanger les différentes pièces de choisir. Sauf qu'il y a une personne qui ne peut pas voir, une autre personne qui ne peut pas entendre, une autre personne qui ne peut pas parler et la quatrième qui doit utiliser des baguettes chinoises plutôt que les mains. Et du coup, c'est assez drôle parce qu'on veut communiquer à quelqu'un quelque chose mais en fait, on ne peut pas parler et lui, il ne peut pas nous voir non plus donc on ne peut pas faire des signes mais ce qui est chouette avec le jeu c'est qu'au bout de première fois les gens échouent mais c'est misérable et à fur et à mesure en fait, ils commencent à faire des stratégies et communiquent entre eux et ils tuent sur les mains et ils tuent des façons de communiquer. Donc c'est assez intéressant. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai le temps je voulais montrer pour ce jeu-là en particulier on a fait beaucoup de pièces en Fab Lab donc on a Makerspace à Paris et on a fait beaucoup de choses avec des découpes laser en particulier donc si vous connaissez les Fab Lab c'est vraiment chouette Voilà, je ne vais pas dire plus Donc avec les quelques minutes qui me restent je vais parler de quelques leçons que moi j'ai prises en faisant ce projet-là Le premier c'est que effectivement jouer c'est une super façon de lancer des discussions pour plusieurs raisons déjà on commence à être animé on commence à connaître les autres on n'est pas un peu libéré de notre timidité normale mais en plus de ça si on joue avec des sujets un peu sensibles au départ ça semble un peu difficile genre est-ce qu'on peut vraiment jouer avec un sujet comme ça alors que c'est grave c'est un sujet important et au final aussi on peut vraiment commencer à jouer et à partir de là justement ça libère un peu de parole on commence on cache moins ce qu'on pense vraiment et on peut un peu rentrer dans la discussion la deuxième chose que j'ai trouvée c'est qu'en tout cas en Inde nous on dit ouais on peut parler de tout la diversité superbe en fait ils veulent bien parler de parité homophane par exemple mais parler d'homosexualité c'est pas si simple c'est carrément illégal en Inde du coup bon ça ne va pas dire qu'il y a des gens qui sont homosexs en Inde vous imaginez bien mais voilà ils doivent se cacher c'est très compliqué etc aussi la religion c'est un sujet hyper difficile si vous connaissez un peu l'histoire d'Inde bon ça date depuis toujours comme d'autres pays comme tout le monde tous les pays il y a toujours eu des conflits mais là en Inde c'est très lié aussi à leur indépendance parce que juste après juste avec l'indépendance il y avait tout de suite le Pakistan contre l'Inde les guerres tout de suite ça appartient en live donc voilà la base c'est aussi très difficile de parler de ce sujet et la dernière chose je veux dire c'est que le fait que tous les jeux soient open source c'est vraiment super ça nous a permis aussi de produire de communiquer mieux avec des gens en Inde et de produire plus par exemple quand on était là-bas on n'avait pas le temps finalement de produire toutes les pièces dont je vous ai parlé tout à l'heure en fin de là donc on est allé dans un Fab Lab de bas ça c'est lui là on est dans les Fab Labs ça c'est une pièce en liège ici c'est un découpe laser et voilà en fait on a montré à nos partenaires indiens comment produire eux-mêmes des pièces et voilà quoi c'est pratique et ça c'est assez chouette qu'on peut plus difficilement faire si c'était quelque chose de faire etc. et le projet va encore continuer un an mais c'est plutôt maintenant des tests de jeu et on va essayer de développer des ateliers qui vont autour donc on va jouer à ces jeux et après lancer dans les discussions avec les personnes qui participent et c'est tout merci beaucoup pour votre attention oui du coup on peut les trouver en ligne tes jeux enfin vos jeux oui oui on peut les trouver un vas-y mais il y a un site web uncludo.in il y en a il y a un site web qui sont en ligne il y a deux qui sont toujours en cours de réalisation pendant un mois et après on va les poster oui tu as déjà eu des retours de données sur les deux qui sont déjà en ligne comme tu disais que vous collectez les données que vous les mettez à la discussion oui tu as déjà eu des retours là-dessus non on n'a pas des retours j'avoue que c'est vrai que et je pense qu'on n'est pas les seuls le fait que les jeux soient open source les données sont ouvertes ça ne va pas forcément dire que quelqu'un s'en sert c'est vrai que créer une communauté autour d'un projet open source c'est tout un autre travail j'imagine que vous connaissez ce cas voilà c'est une première étape ça libère les possibilités que ça puisse se faire mais effectivement à terme je pense que ça va être très intéressant parce que particulièrement pour les données de jeu à chaque fois on utilise un logiciel ou un jeu on les trackait la plupart du temps on les trackait tout le temps et ce que j'ai trouvé un peu bizarre c'est que on les trackait tout le temps mais on ne sait pas ce qu'on trackait ce nouveau donc il faut un peu faire confiance aux entreprises qui ne font pas les choses mettre honnêtes avec nos données c'est un peu dur je me dis que si oui on track les gens mais on publie ce qu'on trackait ce jeu peut-être ça pourrait faciliter ça c'est le cas si on publie au moins tout le monde peut savoir ce qui est disponible de ce jeu et peut-être en moins de peur ou plus facilement voir combien il y a de quoi c'est le théorème est-ce que c'est utilisé du coup en entreprise en tant que disons stage d'intégration des choses comme ça ah est-ce que c'est oui alors ça commence à se faire donc on fait les ateliers avec eux on a fait avec qui c'est l'entreprise je crois en Inde actuellement et toute l'année prochaine c'est ça le programme on va faire ça encore et encore pour l'instant ça marche assez bien c'est la seule chose qu'on a trouvé c'est que ça prend plus de temps qu'on avait pensé donc en fait typiquement les entreprises nous donnent genre une heure et demie deux heures pour faire un atelier ce qui semble beaucoup mais finalement on va jouer on va jouer donc ça prend bien une heure une heure et demie et après à la fin pour faire la partie discussion qui au final est le plus important parce que bon c'est chouette de jouer mais le but c'est commencer à parler vous dans votre entreprise qu'est-ce que vous pouvez changer pour que ça soit plus ouvert etc voilà c'est un peu bien et donc ça passe bien après au niveau des gens oui pour l'instant ça se passe très bien alors on n'a pas encore testé les parties qui parlent de l'homosexualité et de la religion et là ça risque de coincer c'est ça je ne sais même pas genre il y avait une fois sur un autre jeu avec les gens de Hired qu'on avait fait avant on avait donné nos partenaires à ZMQ et en fait ils ont juste discrètement enlevé des cartes qui parlaient de la religion donc ils ont testé et ils ont dit ouais c'est super ça marche très bien notre jeu et après on commence à poser des questions on se voit encore parce qu'ils ne sont pas vraiment ça c'est dur voilà d'autres questions ? ok ? bon ben merci encore merci 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 merci